Osez l'avenir, le magazine de l'innovation, avec BNC, groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Faisal Tedlawi Nous accumulons tous des objets au sein de nos maisons, plus ou moins volumineux, et même si on n'en a plus besoin. Soit on les vend, soit on les garde indéfiniment en se disant qu'ils pourront toujours servir. Entre parenthèses, saviez-vous que le fait de tout garder sans jamais se débarrasser de rien est une pathologie qui a un nom, la syllogomanie ? Oui, mais sans en arriver là, il y a une autre solution, le don. La start-up française Give, G-E-E-V-E, s'est attaquée à ce problème en développant une plateforme de dons en ligne. Elle a été fondée en 2017 par Hakim Baka et Florian Blanc. Nous on s'est dit pourquoi ne pas utiliser la puissance d'internet et la demande illimitée auxquelles ça donne accès pour essayer de maximiser les chances de donner. Donc voilà, on a lancé une expérimentation sur Facebook. On a créé des groupes de dons d'objets tout simplement, ça s'appelait Adopt un objet. Ça a super bien marché, ça nous a permis de valider qu'il y avait une demande et de bien connaître les usages vraiment spécifiques aux dons. Après de longs mois de développement, on a lancé Give, la première application de dons et de récup d'objets. Elle est sortie en mars 2017. Avec de très beaux résultats, aujourd'hui on a atteint les 100 000 téléchargements. On a 25 000 annonces créées sur la plateforme. Aujourd'hui l'application est disponible en 5 langues et on est en train de la lancer dans 3 villes à l'international, à Berlin, à Montréal et à Moscou. En fait l'idée c'est que nous on a une plateforme qui est gratuite, qui est 100% gratuite et qui le restera, ça c'est clair. Par contre on prévoit de proposer des services complémentaires à nos utilisateurs, typiquement le transport. Ça c'est quelque chose qui remonte très souvent de la part de notre communauté. Moi j'habite à Paris, j'aimerais récupérer ce canapé, cet objet, mais je n'ai pas de voiture et je ne sais pas comment faire. L'idée c'est de proposer, de référencer des transporteurs et de prélever une commission sur la course. Je vous souhaite un excellent ramadan et vous dis à demain dans Osez l'Avenir. C'était Osez l'Avenir, le magazine de l'innovation, avec BNC, groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.